Dans ce chapitre, nous allons étudier la manière dont vous pouvez informer vos publics de l'existence de votre bibliothèque. Commençons par quelques définitions pour bien cerner ce que le terme informer peut recouvrir. Tout d'abord, la communication. La communication repose sur l'idée que l'information transite d'un émetteur, la bibliothèque par exemple, à un récepteur, votre public. Et que celui-ci renvoie à son tour un message à l'émetteur. C'est ce qu'on appelle le feedback. On retiendra ainsi de la communication qu'il s'agit d'une conversation que l'on cherche à entretenir et non pas d'un transfert unilatéral. Ensuite, la valorisation. La valorisation vise à ajouter de la valeur à un objet. On parle par exemple de valoriser les collections par des tables de sélection. Ici, la valorisation consiste à tenir un discours qui met en avant les qualités et compétences de la bibliothèque et insiste sur les notions d'image et de représentation. Il y a également la promotion, qui est le fait de mettre en avant la bibliothèque en vue de la faire adopter par le public et ainsi obtenir un feedback non pas affectif, mais actif. C'est-à-dire qui prend la forme d'inscriptions, de visites, d'emprunts, etc. Enfin, on parle de plus en plus du concept d'animation de communauté. Cela signifie que le bibliothécaire joue non seulement le rôle d'intermédiaire entre ses collections et le public, mais également entre les différents individus eux-mêmes, par exemple en soutenant la mise en relation des ressources dont ces derniers sont créateurs. En somme, un rôle de médiation étendu à l'ensemble de la communauté. Ces différentes notions servent à atteindre différents objectifs. En premier lieu, un objectif de notoriété, ou cognitif, qui vise à faire connaître la bibliothèque et ses services et à donner des informations générales à un public qui les ignore. Par exemple, cette affiche vise la notoriété. Les informations qu'elle donne visent à faire savoir que la bibliothèque propose des ateliers wiki. Il y a également un objectif d'attractivité, ou cognitif, qui vise à faire faire quelque chose au public. Le faire venir, le faire s'inscrire, le faire participer, etc. Informer les usagers dans une perspective d'attractivité revient à donner à la fois des éléments pratiques, ou quand, pour quels tarifs, et des éléments sensibles, que vais-je apprendre ou découvrir. Tout ça afin de motiver un public qui connaît certainement la bibliothèque, mais ne l'utilise pas autant qu'on le souhaiterait. Par exemple, cette affiche vise l'attractivité. Les informations qu'elle donne visent à faire s'inscrire et emprunter. Enfin, il y a un objectif d'image, ou affectif, qui vise à faire apprécier une qualité en particulier. Par exemple, le caractère innovant de la bibliothèque, son ambiance détendue, son personnel sympathique et proche, etc. Informer les usagers dans une perspective d'image revient à donner une nouvelle représentation de la bibliothèque à un public qui ne la connaît pas bien. Par exemple, cette affiche vise l'image. Les informations qu'elle donne visent à changer la représentation habituelle que l'on se fait d'une bibliothèque. Bien entendu, un document d'information peut viser plusieurs de ses objectifs. Par exemple, cette affiche vise à la fois la notoriété et l'image. Ces différents objectifs appellent différents outils de communication. On peut dresser une première typologie des outils de communication en fonction de leur nature. Soit imprimés, soit numériques, soit directs. Les outils de communication les plus utilisés sont les documents imprimés. Affiches, tractes, plaquettes, brochures, guides du lecteur. Ils ont pour avantage de pouvoir être distribués de main à main ou déposés dans des lieux de passage. Cependant, le coût de l'impression, la nécessité de se former à des logiciels de mise en page, le critère écologique et le faible feedback dû au fait que les documents imprimés sont souvent emportés et lus plus tard limitent la performance de ces outils. Ajoutons à ceci les outils de communication numérique. Sites web, vidéos, diaporamas de photos et même tout document habituellement imprimé ici diffusé sous forme de PDF ou d'images. Ajoutons-y aussi les réseaux sociaux. L'avantage de ces outils numériques étant bien sûr leur diffusion très large. Les réseaux sociaux simples d'utilisation pour vous comme pour votre public vous permettent de plus de démarrer de véritables conversations. Attention, si tous ces outils semblent gratuits au premier abord, nombre de sites web et de sites d'hébergement deviennent payants au-delà d'un certain nombre de pages, de services, de téléchargements, etc. Par ailleurs, logiciels, connexions internet mais aussi ordinateurs ont eux-mêmes un coût qu'il ne faudra pas sous-estimer au long terme. Enfin, terminons par les outils de communication directs. Accueil, stand, téléphone, chat ou messagerie instantanée, ces outils ne sont pas à négliger tant le bouche-à-oreille est l'outil de communication le plus efficace qui soit. Il est donc important de soigner toutes les opportunités d'engager des conversations en face-à-face ou à distance avec son public. En guise de conclusion, gardez bien à l'esprit que lorsqu'on parle d'informer les publics, on ne parle pas simplement des publics acquis mais également des publics potentiels.